The Green threshold, un héritage du cinéma égyptien, met en vedette Ahmed Madar, Sabah et Ismaël Yassine, ce dernier jouant un villageois crédule qui a été trompé par un quorum habile. Qui lui a vendu la Green threshold square, et finalement, avec l'aide de la police, ce quorum a été établi. De même, un voleur tchèque a pratiqué le monument, identifié comme le quorum le plus dangereux de l'histoire, la tour Eiffel a vendu le symbole de la France deux fois. Au cours de grands monuments historiques. Qui est le quorum le plus dangereux de l'histoire ? Victor Lustig, connu pour le quorum le plus dangereux de l'histoire. Est né à Bohemima et sa première installation a été qu'il a offert une machine à imprimer pour de l'argent à un de ses clients comme un dispositif qui pourrait copier 100 dollars en 6 heures. Et le client a acheté l'appareil pour plus de 30 000 dollars, où toutes les 12 heures il a produit 100 dollars et puis a commencé à produire du papier blanc, où il a manqué d'argent. Paris a été claqué pendant la première guerre mondiale, et en 1925 les journaux ont commencé à parler de la nécessité pour la tour Eiffel à réparer, car il était sur le point de tomber. Lustig a rassemblé six marchands de métal junk dans un grand hôtel, Fandave-Cryon, et s'est présenté comme directeur général adjoint du ministère français des Postes et du Télégraphe. Expliquer pourquoi il a choisi d'avoir une bonne réputation dans le milieu des affaires et dire que le gouvernement s'apprêtait à vendre la tour Eiffel parce qu'il ne l'a pas maintenue. Lustig les avertit de ne parler à personne, craignant l'agitation que le peuple pourrait faire, et que la tour était dans un mauvais état, surtout depuis qu'il avait été déplacé en 1909. Le résultat de la recherche photo de la tour Eiffel vendu deux fois. Afin de compléter son drame, il les emmène en limousine louée pour une visite de la tour, afin d'identifier sa victime, et il choisit André Buisson. Qui cherchait la célébrité dans la société française, et propose d'être choisi pour un certain pot de vin. Lustig a réussi à amener sa victime sur le filet, qu'il a bien mis en place, comme il a reçu l'argent pour acheter la tour Eiffel en plus de la corruption. Après avoir reçu l'argent, il s'est rendu avec son partenaire américain Dan Collins à Vienne, la capitale de la Suisse. Deuxième fois. Après Buisson a été choqué, il craignait de faire rapport à la police française et est mort, et Lustig a retourné en France à nouveau et a essayé de répéter la même chose. Mais la nouvelle victime lui a survécu, comme il a informé la police et Lustig et Collins échappé aux mains de la justice à l'époque.